Juste à la suite, à la suite du récit des Méraglims Explorateurs, qui se termine avec une Xéra de 40 ans dans le désert. Les Méraglims eux-mêmes ont été punis sur place. Par une morgue, une mague fin. Et les Méraglims, ceux qui ont voulu par force entrer en hérèse d'Israël aussi ont péri. Donc là, Ape de Joukou prévoit l'entrée en hérèse d'Israël pour la nouvelle génération, à part quelques exceptions. À la suite de ce récit que nous supportons jusqu'aujourd'hui les conséquences, comme on va le voir, la Torah nous donne quelques mitzvot. Et la première mitzvah qui nous est donnée, donc dans Parashat Shelah, chapitre 15, c'est que quand vous rentrez en hérèse d'Israël et vous allez offrir des corbanotes, il faut joindre aux corbanotes minhah, une minhah, c'est-à-dire une offrande de farine, de semoule avec l'huile, et aussi joindre du vin qui va être en libation, qui va être offert en libation sur le misdéach. Il y a l'oblation et la libation, d'accord ? Minhah, c'est oblation, et messeh, c'est libation. C'est cette suite qui est une suite très positive après une catastrophe nationale du Khaita Miraglim, et très encourageante, et comme ça, elle est perçue par les commentaires. Si on lit le Ramban, qui explique comment la jonction, le lien qu'il y a entre Parashat Nesachim, et après ça, Parashat Chala, Parashat Chala, avec le Khaita Miraglim, où on dit le Ramban, c'était là pour les consoler, pour apaiser leurs douleurs, mais aussi les promettes, leurs promettes, ils étaient découragés. On peut comprendre. C'est-à-dire, on est sortis d'Égypte, on a vu tout ce qu'on a vu, on s'apprête à rentrer en Éire d'Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentrent pas, par Yoshua Bénou, Kalef Bénoufouné, et d'autres exceptions. Et on va aussi errer dans le désert 40 ans, pour attendre que tout le monde meure, finalement. C'est pour permettre de terminer la mort de toutes les personnes qui avaient 20 ans, et qu'ils ont dû périr avant les 60 ans, avant d'entrer à l'Éire d'Israël. Et le Rambam nous dit, « On a 40 ans à passer dans le désert, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va être la suite ? Et si nos enfants aussi vont mourir ? » Chalve et Shalom. « La chen raak de l'oukou les nachama » Cette fois est venu pour les soulager, ou même les consoler, qui betzavato, autant les mitzvah taaret, en leur ordonnant les mitzvot, qui sont des mitzvot, que vous rentrez en Éire d'Israël, et vous allez offrir, vous allez offrir, donc les korbanotes, et vous allez joindre aux korbanotes, la minha, et le neser, et vous allez pétrir de la pâte, et faire un pain, prélever la khala, quand vous rentrez en Éire d'Israël, il y avait dans ces mitzvot-là, une assurance, une promesse et une assurance de rentrer en Éire d'Israël. Le Sforno aussi, va nous rappeler, que ces mitzvot qui sont ordonnés, juste après le Chet Amiraglim, c'est des mitzvot que jusqu'à présent, on n'avait pas reçu dans le Kavimbaouk. Comment nous dit le Sforno ? Écoutez bien. Avant le Chet Amiraglim, tous les korbanotes étaient sans minha, oblation, et sans neser, libation. On offrait simplement les animaux, les korbanotes, les bêtes, si on peut dire comme cela, mais on ne joignait pas le végétal, le végétal dont on va parler, c'est-à-dire la semoule, l'huile et le vin. Ça, c'était juste au Chet Aïgé. Kényan, et Ével, et Noir, et Abraham, pour voir, Ével, qui a apporté un korban, Noir, qui a offert un korban, Abraham, qui a offert un korban, il n'y avait qu'animal. Au Kényan, va-yishlach et Nahre ben Yisrael, va-yannu olod, va-yizbechuz, et vachim, shenamin b'ashem faran, et même au Matan Torah, les korbanotes qui ont été offerts, c'était que le sang des animaux. Lozuladze, ou be-chetam, be-Hegel, et quand ils ont voté au Chet Aïgé, il a ordonné de joindre le korban animal, le végétal. Mais ça, c'était au niveau des korbanotes Sibou. Ouméaz, Shechatouba Meraglim, et depuis le Chet Ameraglim, la nécessité d'offrir Mincha, Venesek, avec les korbanotes, les sacrifices animaux, elle est devenue aussi au niveau individuel. Même l'individuel qui va offrir un korban, lui aussi va devoir joindre le Neser, le Mincha et le Neser. Donc, vous voyez, tels sont les états. Tels sont les états. qu'un korbanote, c'est ce qu'il n'y a ou les s'affir, c'est ça. En tant que nechama, ou c'est... Non, la nechama, pour l'instant, le Pshat Pashout, c'est... Le Pshat Pashout, pour l'instant, c'est quoi ? c'est de dire que le Pshat Pashout, c'est de dire que le Pshat Pashout, elle vient par la promesse que quand vous rentrez en Mère d'Israël, vous allez accomplir ces mitzvot. Sachant si c'est individuel... Non, on a ramené le Ramban qui parle de la promesse qui vient soulager, qui vient apaiser. Et on a ramené le Sforno qui nous explique qu'en réalité, ces mitzvot instituées juste après le Pshat Pashout, c'est des mitzvot qui n'étaient pas avant de voter. Avant le Pshat Hegel, les combattantes, les sacrifices ne sont qu'animaux. Après le Pshat Hegel, il y a aussi le végétal qui se joint, mais au niveau collectif, le Thibou, et après le Khet Amiraglim, il y a le Khorban, le végétal qui se joint même au niveau individuel. Oui, d'accord, il a offert un Khorban. Ah oui, il a offert le végétal. C'était peut-être ça le problème aussi. C'est-à-dire que la base du Khorban, elle doit être quoi? Animal. Mais il faut compléter par le végétal et ça, on va l'expliquer un petit peu dans le chèque de Shmuel. Donc là, on touche un point intéressant. Évidemment, quand on parle de Khet Amiraglim, alors on peut expliquer comment ça se fait, etc. Mais là, moi, j'ai choisi dans le chèque de Shmuel, de toucher finalement les mitzvot qui suivent, mais qui sont révélatrices du Khet Amiraglim aussi. C'est un tikkun en fait, parce que c'est a priori un tikkun. C'est-à-dire, c'est une promesse qui vient soulager, mais comme il dit à Akov, bien dit, ce n'est pas simplement une promesse qui vient soulager l'annonce des 40 ans de marche dans le désert, mais c'est aussi un tikkun en lui-même du Khet Amiraglim. Il faut comprendre quel est le kikkun qui est là-dedans. Alors, je commence maintenant le texte du Shemish Mouet. Le Midrash Rabah, Kach Pata Ravit Ankhuma, Ravit Ankhuma Bar Khamah, le texte du Midrash Rabah, Pardon, Pata Ravit Ankhuma Bar Ravah B'Shem Ravit Ankhina, Akhib Chella Ravah, etc. etc. Alors, on nous a enseigné dans la parasha. Donc, les mitzvot donc du Neser Mincha Neser et Chala et le passouk que ramène le Midrash pour commenter si on peut dire ainsi ces mitzvot-là, le passouk de Kohelet. Qu'est-ce qu'il nous dit Sh'to Mouam dans Kohelet ? Va manger ton pain avec joie, va boire ton vin avec cœur, avec Dovlev. On dit ça à ce passouk quand on veut. On le dit à Moussa Yomak Yippurim. On le dit allez, va manger. Maintenant, ça y est, tu as été expié, tu as été pardonné. va manger ton vin va manger ton vin avec Simcha et bois ton vin avec L'Ev Tov avec L'Ev un cœur qui aurait L'Achmecha nous dit le Midrash c'est quoi L'Achmecha va manger ton pain Zechala c'est une allusion à la Mizvat Chala Yenecha va boire ton vin c'est quoi c'est les Nesachim donc la libation qui était faite avec du vin évidemment c'est quoi les Nesachim c'était qu'on versait du vin sur le Mizbeach Il a déjà expié il a déjà agréé il a déjà il a déjà il y a une tu es désiré par Hachem tu es accepté par Hachem donc va manger ton pain c'est quoi 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 et donc ça fait allusion à quoi c'est l'entrée d'Israël en Érette Israël donc le passouk vient apaiser le cœur du peuple en disant d'accord c'est vrai les conséquences sont désastreuses mais sachez que vous allez rentrer en Érette Israël et vous accomplirez ces mitzvot qui sont des mitzvot en réalité nouvelles par rapport aux mitzvot originels d'avant le Chet Ha'Egel et après le Chet Ha'Egel et c'est aussi une promesse de 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 rentrer en Érette Israël et de vivre là-bas c'est la suite c'est quoi il est quoi il est tu veux le peut-être Tête sein ça n'irai d'Ine alors inexplique qu'est-ce que ce n'est pas elle est similaire elle est semblable à la faute qui a entraîné le Choban Baïtcheni Kessina Trina parce que le Maharal de Prague explique le deuxième état quel était le mérite ou le droit d'exister du deuxième état c'était grâce à Knesset Israël c'est-à-dire l'âme Israël unie Knesset Israël c'est-à-dire l'ensemble de l'âme Israël le mérite d'être un peuple âme Israël unie alors que le premier Bétam Mégdash il explique par ailleurs le Maharal qui étaient miskout Avot Abraham et les trois fautes qui sont l'inverse d'Avot qui sont qu'il y a rayot fichoud d'abim mais Aboudazara c'est trois fautes qui sont l'inverse d'Avot ok mais ceux qui sont montés sont montés dans dans l'esprit de oui oui d'accord il reste c'est les goutes voilà c'est les goutes les alquins puisque tout le le fondement du deuxième Bétam Mégdash était Avat Israël mais Ardout Israël donc la seule chose qui pourrait ébranler ce deuxième Bétam Mégdash c'est quoi le le fondement le fondement du deuxième Bétam Mégdash qui était le mérite de de Ardout Israël quand on dit ça pourquoi on dit ça parce qu'en l'été quand ils ont retourné le Bavet c'était pas fameux au niveau spirituel ils étaient mariés avec des goyotes et ceux qui sont montés c'était pas la solet Mekia c'était pas la fine fleur si on peut dire du point de vue souche du point de vue origine des juifs donc c'était un petit peu on va dire il manquait le hichus et Israël et les chéniens et les grands quand même sont montés sont montés et là-bas ils se développaient ce qui s'est développé ainsi on va dire à propos de il a 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 pourquoi a priori on parle pas d'union d'arm Israël on parle de quoi d'Eret Israël l'Eret c'est pas fait simplement pour être un refuge où Abba est allumé la maison nationale c'est fait pour être réellement quoi c'est fait pour être pour être notre notre place qui correspond à ce qu'on est en Israël en Eret Israël Eret Israël il va les réunir mais pas seulement pour les réunir mais les unir la réunion et l'union ne va pas simplement nous assembler nous rassembler elle va aussi nous unir on ne comprend pas encore pourquoi pourquoi Eret Israël va être en réalité le point d'union le trait d'union Eret Israël il y a me a le trait d'un l'israël et le l'un 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 on a déjà traité les années précédentes qu'elles étaient les raisons les causes les conséquences les subtilités peut-être ce soir on va toucher ça il y a plusieurs on a parlé de ça dans tous les sens les années précédentes c'est pour ça que je n'ai pas voulu en reparler mais on va quand même toucher à cela qu'est-ce qu'ils ne veulent pas rentrer en Eret Israël ils ont choisi de rester dans le désert sans sans union pourquoi a priori dans le désert aussi on peut être unis pourquoi on n'est pas unis dans le désert on est peut-être plus unis que si on rentre en Eret Israël on va être on va être éparpillé on va être éloigné chacun de l'autre alors que dans le désert a priori on était union on était dans l'union autour d'un anécavot alors il va nous l'expliquer encore un peu on a été exilé mais il y a une différence mais il y a une différence entre le premier et le deuxième exil le premier exil on est exilé essentiellement à l'est à Bavel alors que le deuxième exil c'est un exil qui vient nous exiler dans tous les coins de la terre et c'est écrit il y a une forage il ramène un passout dans l'élim intéressant il y a eu l'israël le grand roi vous pérez mais on sait par-dessus la tzara du courban c'est-à-dire à part le courban en lui-même qui est une catastrophe on est aussi divisé on est exilé éparpillé dans le monde mais c'est mais c'est fait dans tout le monde comme il dit David Améler quand David Améler on va décrire le la punition du qu'est-ce qu'il veut de les faire succomber dans le désert et de faire tomber leurs descendants et de les disperser dans le monde entier mais le dora Méradim ils n'ont pas été dispersés dans le monde entier on parle de leurs descendants c'est qui leurs descendants c'est-à-dire que la conséquence c'est un passout qui est intéressant la conséquence du c'est quoi c'est notre exil à nous puisqu'il n'y a que notre exil qui correspond à cette définition que David Améler nous donne ici ils vont tomber ils vont succomber ils vont périr dans le désert ok il a apporté les sermons de les faire périr dans le désert ou de faire tomber leurs descendants parmi l'égoïd où les arrotants maharassot et de les disperser c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la vie c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a non, non, non c'est pas extermination c'est pas extermination mais l'appel au tharmamidbar c'est une extermination le l'appel au tharmamidbar c'est une extermination non c'est le peuple c'est ceux qui sont sortis d'Egypte qui sont repérir dans le désert à leur descendance après ça les arrotants c'est-à-dire les arrotants c'est les dispersés les dispersés le brit benamétarim c'est une promesse qui est là à condition à condition qu'on ne peut pas on peut la promesse elle n'est pas entièrement mise en question mais elle est érompue maintenant on continue donc qu'est-ce qu'il vient de dire ici il vient de dire qu'avec le tharmamidbar ils ont porté attente à l'union de l'Egypte d'Israël comment en parlant mal de l'Egypte d'Israël en refusant de l'Egypte d'Israël c'est refuser la force d'union qui est l'Egypte d'Israël l'Egypte d'Israël est la force d'union donc si tu refuses la force d'union donc tu vas laisser un Israël en état de de division et s'il y aura un état de division ce risque de finalement de à 2000 ans après à être pas 2000 ans après 1000 ans après être 1500 ans après 1500 ans après être le qui va être engendré par la la sinatrinam donc cette sinatrinam finalement où elle prend source pour être amératé ils n'étaient pas conscients de ça tu sais toute cette force d'union de la terre d'Israël etc c'est c'était tous des Anachim c'est des grands mais c'est des grands pour les parents ils connaissent le but c'est la promesse de la terre il va expliquer pourquoi ils tombent dans ce piège là attention on parle des 50 ici c'était des sarim c'est des grands c'est des très grands ils connaissent les conséquences ils connaissent non mais est-ce qu'ils connaissent la force d'Eret d'Israël et la valeur bien sûr la valeur et la force d'Eret ils la connaissent même s'ils ne sont pas commentés c'est connaître la dimension des choses c'est la prise de conscience de la dimension des choses ça ne me rend plus pas c'est très très grave mais attention vous avez des cheshbonotes on en parlera peut-être ce soir aussi à la dracha bon ce soir je voudrais parler d'un point intéressant qui peut être peut-être un message ces ours-ci il y en a des yomas des yomas des yomas des khadashod qui en a un petit peu c'est très subtil c'est très fin mais c'est fin au niveau de la faute mais les conséquences sont je veux dire désastreuses on le voit il y en a un petit peu il dit l'introduction intéressante en elle-même c'est un fondement on peut le lire un petit peu vite parce que c'est pas trop compliqué quand on parle de la la pensée de l'esprit alors chacun est différent les gens les hommes ne se ressemblent pas comme les khakamim ont dit par ailleurs de la même manière que les visages sont différents comme nous dit l'agmara dans Sanhedrin qu'une des choses merveilleuses qu'Au Jokho a fait c'est qu'Adam a riche il avait un visage et de lui il va sortir tellement de visages différents alors que chez les animaux c'est pas comme ça et plus l'homme il est élevé plus les visages sont différents pour remarquer quand on va dans des tribus qui sont moins moins développées ils se ressemblent plus ils se ressemblent plus alors que quand on et pourquoi parce que l'empreinte de l'esprit elle est sur le visage l'empreinte de l'esprit à part les formes différentes aussi qui proviennent aussi de l'âme même les formes elles correspondent dans la forme de l'âme la forme matérielle la forme physique entre autres du visage elle correspond aux propriétés et aux formes spirituelles de l'âme mamash c'est l'art pas de la personne bien sûr c'est l'âme c'est l'âme c'est l'âme c'est l'âme la fume et kavanat à mitzvot l'âme quand on vient tous faire les mitzvot au niveau de la kavanat on se ressent pas l'un à l'autre on peut dire que tout le monde est différent personne peut on peut dire qu'ils sont identiques au niveau de l'approche à la mitzvah et de l'intention et de l'intention de la mitzvah chacun trouve dans la mitzvah quelque chose de particulier un goût particulier chacun trouve dans une mitzvah un goût particulier chacun selon sa valeur chacun selon son essence ou kenyan j'ai les or akadosh comme on dit les or akadosh sur le pasouk noda bacharim baala c'est quoi noda bacharim baala son mari il est connu la frère c'est eshetraï noda bacharim baala son mari il est connu dans toutes les portes dans toutes les arcades je ne sais pas comment dire noda bacharim baala chacun c'est quoi noda bacharim shaharim c'est char c'est quoi les char en hébreu évalué alors noda baala c'est le mari de l'âme israël c'est qui le mari de l'âme israël akadosh bachou il est connu à chaque âme israël bacharim chacun avec son évaluation c'est-à-dire chacun a une perception particulière d'agadosh chacun selon comment il perçoit comment il est surtout par rapport au travail par rapport à l'avodat de chacun par rapport au tikkun amidot par rapport à l'étude de la Torah chacun en fonction de son étude de Torah l'accomplissement de mitzvot de tikkun amidot avec tout ce que ça comprend chacun l'apercevra akadosh différemment c'est une interpolation du Zohar chacun le foum le fi le foum c'est le fi selon le foum selon ce qu'il évalue d'akadosh en réalité c'est merveilleux ça chacun a une évaluation d'akadosh chacun dessine entre guillemets chacun dessine akadosh dans son coeur selon sa perception quand je dis dessine évidemment c'est pas un dessin physique c'est une souris spirituelle et plus un homme grandit plus il se rapproche akadosh plus ce qui dessine dans son coeur akadosh est différent c'est pour cela que tout ce qu'on fait tout ce qu'on travaille en réalité c'est pas quelque chose c'est pas stagnant on ne stagne pas et là tout ce qu'on fait dans notre vie d'études de Torah et de mitzvot et de tout c'est en réalité et fait pour en percevant akadosh et accéder à des niveaux encore plus hauts de perception d'akadosh et deux personnes ne sont jamais égales ne sont jamais identiques dans la perception d'akadosh c'est à dire autant il y a de juifs autant il y a de niveau de perception et peut-être même parmi les goyims aussi mais dans l'action ça c'est dans la perception mais dans l'action on est tous à égalité on met tous les tfilin de la même manière de toute façon de parler aujourd'hui même ça on trouve des différences mais à l'origine comme on dit je l'ai ramené plusieurs fois à l'Abbé l'Avram et à l'Avram il avait un fils qui s'appelait l'Avram c'est ce fils qui s'appelait l'Avram qui était entièrement un récipient de la Torah de son père dans l'Avram et dans la Marjama une fidélité et annulation à son père extraordinaire et c'est vraiment un porte-parole un conduit un canal qui analyse tout ce que son père a dit c'est pas tout mais en tous les cas il est fidèle entièrement à ce que son père a dit et lui nous dit l'Avram avec une approche plus philosophique il dit que dans l'Avodat Hashem il y a l'Avodat Akralit et il y a l'Avodat Akralit l'Avodat Akralit c'est quoi ? c'est l'accomplissement du Mitzvot et là-dessus on est tous les mêmes c'est-à-dire Moshe Rabbeinu il donne l'exemple Moshe Rabbeinu et Yoshua Rabbeinu ils sont ainsi dans la même soukha et ils font la même mitzvah de soukha dans la même soukha mais Moshe Rabbeinu et Yoshua Rabbeinu dans la même soukha ils ont une perception tout à fait différente à travers à travers cette mitzvah la perception de l'euro qui va qui va s'introduire en eux à travers la mitzvah elle est différente donc on peut on va tous être assis dans la même soukha mais on va recevoir de la soukha chacun quelque chose de différent selon selon notre notre aptitude de base selon notre aptitude spirituelle et intellectuelle et même émotionnelle tout ça se joint c'est pour cela qu'on ne peut pas il ne faut pas considérer les mitzvot comme un un rituel un rituel plat et et sec une tradition non c'est une chaque mitzvah est une un canal de perception divine c'est un un pétard un char de perception divine et on la faisant la mitzvah tous les juifs on est on a une base de perception ça c'est ça aussi qu'il est important de dire le fait d'accomplir l'action dans la plus simple expression évidemment qu'à la ha j'obtiens mais ce que deux juifs vont obtenir ça peut être une différence entre le ciel et terre du niveau de ce que je peux obtenir de la même mitzvah donc c'est important de se rappeler qu'une mitzvah une étude de Torah une défilah tout ça toutes ces actions et toutes ces ces avodotes ces services divins c'est tout en réalité des opportunités et des moyens pour nous de percevoir le divin et c'est ça commence au plus bas niveau et on peut accéder au plus haut niveau pas de mitzvah pas de mitzvah maintenant si on revient à cette idée là de l'action la différence entre l'action et la forcée par rapport à l'action on est tous à égalité au niveau de l'action tout Israël on est à égalité on met tous les mêmes et ça doit être tous les mêmes évidemment avec l'oubli par la Torah chez Béalpé alors il y en a qui me dira non mon cher aben aujourd'hui il ne serait pas assis dans la même souka que Joshua Abinoun parce qu'il aurait voulu une souka mais Adrine j'ai la mais Adrine j'ai la mais Adrine et d'autres mais Adrine simplement mais Adrine coefficient 2 et d'autres coefficient 3 ça arrange ce d'aujourd'hui sinon c'est pas sûr que c'était comme ça il n'y avait pas ce problème la halacha était claire la halacha était claire donc quand elle est claire il n'y a pas de différence dans l'action quand la halacha était claire et c'est en son il y avait partie du kurban le kurban entraînait aussi qu'on a perdu mais fondamentalement parlant au niveau de l'action il n'y a pas de différence entre deux juifs l'action c'est la même qu'est-ce qui va faire la différence et c'est important de préciser pourquoi parce que des fois on va investir tous nos efforts sur l'action et des fois on oublie le coeur on oublie l'esprit et en réalité c'est ça l'essentiel de la perception mais l'action il faut la faire par halacha ne comprenez pas de moi l'action si elle n'est pas faite par halacha tu es complètement déconnecté tu n'as rien fait c'est un homme il fait qu'il douche et il n'a pas mis le chou qu'il faut dans le verre mais si un homme il a des philimes qui lui montrent même le code chez l'iout tu peux penser à ce que tu veux penser tu peux avoir toutes les camanotes que tu veux avoir il n'y a pas la connexion mais quand il y a la connexion l'intensité l'intensité du rapprochement elle diffère elle diffère vous connaissez ça c'est très facile à illustrer avec la science et la technologie quand tu es connecté tu es connecté après ça l'intensité la qualité etc ça va ça va ça va varier ça peut varier peut-être peut-être tu fais une extrapolation intéressante mais qui bon pour laquelle il faut réfléchir comment joindre tous les groupes je continue au niveau d'Asia au niveau de la réalisation des mitzvot on est tous à égalité finalement Eret Israël c'est physique Eret Israël c'est physique c'est certain qu'il y a une dimension spirituelle mais Eret Israël c'est l'endroit de la réalisation des mitzvot c'est l'endroit de la vie c'est l'endroit c'est là où on vit physiquement et donc si on parle maintenant de Eret Israël comme une terre c'est une terre et c'est un endroit de vie et d'action et comme au niveau de l'action on est tous à égalité donc Eret Israël ce sera le lieu où on est tous les mêmes on est tous on devrait être tous à égalité au niveau d'action c'est à dire il devrait avoir 7 millions de juifs qu'au niveau de leur vie ils font tous les mitzvot et la seule différence qu'il y a entre eux c'est quoi c'est la kavana mais la kavana c'est des niveaux infinis de kavana il y a des niveaux infinis de désirs de volonté de simcha par la mitzvot ok c'est les lois du dieu de la terre comment ils sont appelés les mitzvot dans un livre de Shoftim dans Melachim ils sont appelés mishpat et qu'est-ce qu'ils ont préféré les chev à la Torah ils étaient sérieux c'est des gens sérieux ils voulaient rester étudier la Torah et servir à Shem dans le désert et pour que raison parce que on en parlera peut-être ce soir mais on en avait déjà parlé les années précédentes pourquoi finalement ils préféraient ça c'est très intéressant mais je ne veux pas sortir du sujet je ne veux pas sortir du sujet mais ils expliquent plusieurs fois et des fois avec quelques approches des fois différentes pourquoi finalement ils ont préféré servir à Shem dans le désert pas parce que c'est plus facile parce qu'il y a la manne parce qu'il y a l'eau parce qu'on est protégé par l'anamique c'est pas simplement pour ça c'est beaucoup plus profond que ça mais donc vous qu'est-ce que vous voulez vous ne voulez pas le côté réalisation de la vie des mitzvot dans la réalité et l'endroit et le lieu de la réalisation des mitzvot dans l'action non c'est Eretz Yisrael c'est elle qui correspond à cela parce qu'il y a l'anamique parce qu'encore une fois comme il vient de dire les mitzvot elles correspondent les mitzvot elles correspondent à la grouchard à la grouchard vous me direz mais on peut faire l'action au Valois aussi on peut faire l'action partout on peut faire l'action partout on peut faire et la terre l'action c'est quelque chose de physique l'action c'est physique et la terre elle est physique on n'a pas besoin d'Eretz Yisrael oui mais l'action des mitzvot c'est un physique stable c'est un physique divin c'est pas stable j'agis c'est des actions bien bien définies bien bien déterminées et la détermination des mitzvot de les faire comme ça de cette manière là que l'Eretz Yisrael avec 4 parochions avec tout ça et la souka et le lula et les corbanotes et tout il y a tellement de mitzvot c'est quelque chose c'est des mitzvot en réalité qui sont physiques mais qui sont physiques divines parce qu'ils ont une définition qui est divine qui sont là pour correspondre à ce qu'il y a en haut quelle est la terre dans le monde qui est qui est qui est une correspondance avec et avec les cieux avec la divinité c'est l'endroit d'union comme il a vu c'était là c'est là et c'est pas ailleurs donc quand on dit que les mitzvot c'est l'action c'est pas une action c'est une action définie par par Hachem et c'est pour ça qu'ils sont appelés Mishpat Elohe Aret comme il vient de ramener alors mais c'est quand même une action c'est à dire et eux qu'est-ce qu'ils voulaient les Méradlims rester dans la dimension Marshava Spirituelle on va descendre on va descendre on va descendre à l'action oh ils sont dans une dynamique ils rentrent ils savent très bien pourquoi ils sont gentils et où ils vont aller ça si ce soir j'arrive à répondre à ça c'est quand même c'est drôle je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais c'est drôle on est tous commun on est tous commun au niveau de l'action parce que les différences elles n'existent que dans l'esprit eux ils vont rester dans les dimensions esprit est-ce que dans la dimension esprit il y a union qu'est-ce qu'ils voulaient les Méradlims rester dans la dimension esprit mais dans la dimension esprit c'est des OTM chanotes dans la dimension esprit il n'y a pas d'union c'est-à-dire que dans la dimension du corps et de la de l'action le maasir l'échavé donc qu'est-ce que ça va entraîner leur faute c'est que d'abord ils vont périr dans le désert et ça va entraîner le khurban Baïtchéni puisque c'est le Pyrouth et tout le fondement du Baïtchéni était sur le l'ardoute de Knesset d'Israël et ça va entraîner des déspercés avec ce qui n'était pas après le khurban Baïtché c'est nouveau ça mais pourquoi parce que le khurban Baïtchéni qui était Sina Trinam où il prend source on continue le Tana Deve Eliyahu Baïtchéni 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 là-bas c'est il est sorti d'eux tellement il est souffrant c'est-à-dire ils ne peuvent plus se supporter en réalité c'est ça que ça veut dire tellement ils sont cassés ils sont brisés c'est-à-dire ils disent leur cœur avec quoi je vais apaiser c'est-à-dire c'est-à-dire ils leur ont dit vous ne rentrez pas en Ere d'Israël c'est votre descendance qui va rentrer en Ere d'Israël alors Aqjboua Moshé ils demandent qu'est-ce que je leur dise c'est terrible c'est terrifiant je leur ai dit va leur enseigner du rétor c'est du rétor et là les sachim les sachim les sachim alors comme on l'a dit en Karnam c'est déjà on vient dire ne vous découragez pas vous finirez si c'est pas vous votre descendance de rentrer en Ere d'Israël ce qui est pas mal déjà si nous pendant les 2000 ans on n'avait pas les promesses des Névi où finalement on rentrerait en Ere d'Israël qu'on reviendrait et il y aurait la Géouda nous dit le Zohar Kadosh on n'aurait pas tenu le coup dans la gueule c'est pas simple c'est vrai que les promesses des fois c'est loin et c'est loin mais malgré tout c'est la chose qui nous a permis de subsister et on est là en Ere d'Israël on est là il faut comprendre 2000 ans les juifs qui sont qui sont persécutés voilà un mot ils sont persécutés on ne pouvait pas tenir il fallait la moralité c'est elle qui donne qui donne le courage et qui donne la vitalité la capacité et le pouvoir de supporter tout tout mais quand je dis tout c'est tout croisade inquisition avant les programmes par-ci par-là partout les difficultés économiques aussi il y a eu à tout moment et partout je continue alors Ivan maintenant il nous a rappelé que ce liderage comment on comprend bon il y a une promesse qui va un petit peu mais ce que le Tanakh il n'a pas dit c'est une promesse il a dit c'est du vrai Torah va leur faire un suivant le Torah et qu'est-ce que tu vas enseigner dans la Torah tu vas enseigner alors je continue qu'est-ce que c'est des corbanotes c'est une expiation de l'âme parce que ça vient ressembler à l'expiation le corban il ressemble à l'expiation comme Amram Zal comme les Chakami nous ont dit l'âme de l'animal elle vient expier tu aurais dû en réalité donner ton âme pour être expié parce que quand on faute on porte en tête à l'âme donc est-ce qu'il aurait fallu offrir notre âme mais qu'est-ce qu'on fait on remplace l'âme des animaux dans beaucoup de choses il y a une ressemblance entre l'âme animal et l'âme et l'âme humaine mais le végétal il n'a pas de ressemblance le végétal ne ressemble pas à l'âme humaine et même à la partie végétale de l'âme humaine la partie végétale de l'âme humaine ne ressemble pas au végétal ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a une partie végétale qui en réalité notre développement on grandit on pousse comme on dit l'enfant il pousse et ça en réalité on l'appelle c'est ça qui en réalité il a mis dans la nature que l'homme il est petit et il grandit ça c'est une force qui correspond à la force végétale de l'âme la tzmiha le tzomachat mais en réalité c'est pas comme on peut pas c'est pas la même ressemblance comme l'âme animal et l'âme humaine on ressent parce qu'il y a des traits tellement communs entre les deux alors qu'avec le on peut pas dire qu'on a un trait commun avec l'âme végétale on a un paramètre végétal en nous mais qui n'est pas en réalité qui est le nevejatsomarat il pousse pas l'âme végétale de l'âme qu'on appelle végétale elle ne pousse pas de la terre elle a mis en tzomachat de l'âme elle même elle va vous dire et même qui a été créé de la terre il a pas fait pousser de la terre il a ramassé la terre pour faire avec la terre le corps de l'homme et mon père a déjà expliqué mais s'il faut être détail en s'il va y'en le corps de chabat le corps de chabat le corps de chabat la terre n'a pas n'a pas de digne de la terre elle-même la poussière la terre le sable n'ont pas le digne de le corps de chabat comme on a parlé il n'y a pas longtemps est-ce que par exemple dans le 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 de 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 ramasser de réunir du végétal c'est-à-dire des 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 fruits des branches peu importe qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont là-bas si quelqu'un ramasse des pierres est-ce qu'il va à part le problème de boucet est-ce qu'il va au rétrovers le problème de mer ou si quelqu'un va maintenant moudre de la terre si on dit que la terre n'est pas en tout cas c'est une définition de son père un livre tellement tellement important sur le chod il définit que le car lui-même n'est pas considéré comme comme du le car il y a oui quelque chose que l'homme peut ressembler avec le végétal c'est quoi qui est de se comprendre l'un dans l'autre l'union et s'inclure l'un dans l'autre et se comprendre l'un dans l'autre est-ce qu'on peut dire que la force que la propriété de végétation qu'a la terre c'est quelque chose qui est pratique c'est-à-dire qui est particulier ou c'est une force générale c'est une force générale aujourd'hui je vais semer du blé et demain je vais pouvoir semer autre chose et est-ce que c'est deux forces différentes de poussée et de végétation c'est la même force donc cette propriété de poussée c'est une propriété qui est commune à tout le monde tout le monde et à tout le monde le vin et ça c'est végétal donc dans le végétal on n'a pas la ressemblance mais il y a un pouvoir général de de faire pousser qui est lui commun à toutes les à toutes les sortes à toutes les sortes à toutes les sortes à Mishraim avant le Khetarik qu'est-ce qu'on avait on avait que que la BMA pourquoi parce qu'on n'avait pas besoin de on n'avait pas besoin d'accentuer ce pouvoir de union je continue à partir du Matan Torah j'avais besoin de cette union parce que quand on était au Matan Torah à partir du Matan Torah avant le Khetarik je je j'avais le Matan Torah au Matan Torah au Matan Torah on a mérité le niveau de de la collectivité la Torah n'avait pas été donné à des individuels ou au Midrash ce n'avait pas été donné au Matan Torah à la vote pourquoi la Torah n'avait pas été donné au vote je ne sais pas il n'y a pas descendu la Torah à Abraham ou à Yitzhak à Yana Kov parce qu'il n'y a pas de peuple mais c'est un point important c'est que la Torah ce n'est pas une Torah du particulier et la Torah un homme ne peut pas arriver à la perfection qu'on peut obtenir avec la Torah dans l'individualité la Torah elle a été donnée à l'ensemble du peuple et chacun du peuple va arriver à la perfection par là par la collectivité on va y arriver c'est fort ça c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toutes les méchements d'Israël pour que la Torah se descende dans le monde qui a Torah et n'en arabe le collectivité c'est pour cela que l'importance du Zikoui Arabi c'est pour cela l'importance du Zibou de l'étude ensemble de l'étude en Khamoura de 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 qui se fait une fois tous les sept ans ou la qui se fait toutes ces Mitzvot là elles ne ne laissent pas l'individuel tout seul l'individu tout seul on m'attend à bénéficier de ces niveaux là c'est pour cela qu'il fallait aussi les nesachim charret c'est-à-dire que les individus quand ils se ressemblent ça c'est le côté on se ressemble du point de vue du point de vue nefes béhémite alors on ressemble à l'animal on ressemble à l'animal mais par rapport à la nefes at somahat on ne ressemble pas à la nefes at somahat sauf si sauf si on va développer en nous cette propriété d'union qui existe le nefes at somahat du fait que partout dans toutes les sur la terre il y a une seule force de de faire grandir et de faire pousser une seule force une force végétative quand je parle de nefes abeimite alors on a on a tous une ressemblance avec nefes abeimite et pour être expié qu'est-ce qu'il nous faut utiliser la nefes abeimite qui est la béhémite mais quand on arrive au matin de Torah on a accédé à un niveau qui est plus haut qui est quoi c'est que chacun de nous est inclus dans l'autre et nous tous on est tous inclus dans l'ensemble du peuple plein de c'est Israël on est tous un plus en plus en Israël à partir de ce moment-là à partir du matin de Torah je vais pouvoir je vais pouvoir utiliser le végétal puisque le végétal il va réveiller qu'est-ce qu'il va réveiller le pouvoir d'union puisque le végétal qu'est-ce qu'il fait qu'on ressemble au végétal ce qui fait qu'on ressemble au végétal c'est c'est pas le végétal lui-même mais c'est la force le koach qui vient de la terre et le koach qui vient de la terre il est égal qui vient de la terre il existe partout sur la terre c'est-ce qu'il va réveiller qu'il va réveiller à l'homme il va faire bénéficier l'expiration les nesachim qu'on va apporter à une partie de l'homme plus basse plus profonde et pourquoi ? pourquoi c'est ça ? pourquoi plus profonde ? là il a fait entrer le Shemishweb quelque chose qu'il n'a pas dit il va réveiller en nous quelque chose c'est quoi le plus beau il y a un point de connexion entre tous les nesachim ce point de connexion est-ce qu'il est apparent ou il est dans le dans le fin fond de l'essence du juif il est dans le fin fond de l'homme dans l'apparence on est des hommes différents on a un corps différent on a même une Vadaï une Feshweb différente et quand on commence à pénétrer à l'intérieur où le Nef est Shailokit là on trouve la communion et la connexion donc il faut rentrer finalement au point d'union il faut rentrer pénétrer le point d'union et comme au Matam Torah finalement le Matam Torah a permis à nous de nous unir et il ne s'est fait aussi il ne s'est réalisé le Matam Torah que par par le fait qu'on était disposé à cette union c'est à dire on était disposé le Matam Torah lui-même en réalité a scellé si vous voulez cette union-là entre le juif mais à quel niveau au niveau de l'âme Israël c'est quoi qui crée l'union au Matam Torah c'est en réalité l'union qui existe dans dans l'essence de l'âme Israël qui se réalise quand au Matam Torah tout ça c'est simplement quand on est dans un courbain c'est ça c'est quand il y a un courbain c'est je réveille ma pas suffisamment tu vas tu vas essayer un esser tu restes un peu plus superficiel tu restes que par rapport à ton et quand un homme il faute il faute à cause de quoi donc c'est ça qu'il faut expliquer et au niveau de l'essence on est chacun divisé mais non ça c'est au niveau du courbain ça c'est au niveau du courbain c'est à dire au niveau quand est-ce qu'on a été quand est-ce qu'on a reçu l'instruction la mitzvah que même un courbain individuel j'emmène un esser ça a pris le chétamir c'est là dans le parasha avant le chétamir on l'a créé au niveau du le tibou pourquoi parce que quand on prend les moussaf par exemple les moussafim et le courbain il faut apporter on va offrir sur chaque courbain qu'est-ce qu'il fait courbain on viendra au tibou mais si on vient individuellement est-ce qu'on a ce pouvoir-là alors là il continue à priori oui puisque chacun de nous on a un mekuda plus vite donc finalement pourquoi on devait attendre le chétamiradui même avant le chétamiradui on aurait pu faire le le nesser le l'inkraï le nesser qui va joindre notre intériorité puisqu'on l'a déjà très 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 caché très très caché regardez maintenant le chétamiradim avec tout le le côté catastrophe nationale si on peut dire comme ça qui a de tout qui coule il se fait un petit coul dans le monde la Torah elle est dynamique il y a un kilkoul il y a un kilkoul il faut réparer il faut réparer on va supporter on va supporter mais de là il y a aussi un petit coul ils sont pauvres ils sont pauvres ils sont pauvres ils ont un cœur brisé leur cœur leur cœur est sorti ils sont brisés on ne peut pas imaginer on dit ils peuvent être brisés c'est terrible ce peuple qui sort d'Egypte qui ont vu on leur dit on leur dit maintenant et tout ça c'était pour rentrer dans l'Israël tout de suite même les trois jours ils auraient été en un jour les trois jours ils auraient dû être un jour tout de suite on rentre tout ce peuple périt dans le désert et la génération qui suit alors qu'ils sont brisés mais justement parce qu'ils sont arrivés ils étaient tellement tellement brisés en étant brisés c'est là que la Nekuda le point divin dans l'intériorité du âme Israël de chaque juif il se dévoile quand un homme il ne brige pas son cœur il est il est bouché il est obstrué qu'est-ce qu'il faut pour arriver à trouver notre Nekuda à Elohim des fois le cœur brisé et il vaut mieux qu'un homme se brise le cœur tout seul que ça vient par les circonstances comment et c'est ce qu'ils ont dit les ma'apilines comment on les appelle les ma'apilines ceux qui vont vous la montrer par force on est à Israël après quand Joukou il leur a annoncé les conséquences qu'est-ce qu'ils ont ils sont venus à Israël dire à Moshe on y va et qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe ça ne sert plus à rien la Kzera est là et si vous montez vous allez être exterminés sur place c'est ce qui s'est passé ils ont été exterminés sur place alors comme tu dis c'est un suicide mais c'est intéressant parce que le chef il dit donc Moshe comme il dit donc ils sont allés par l'intention de mourir finalement ils n'ont pas à dire qu'ils ne croyaient pas à la parole de Moshe Moshe Rabbe nous leur a dit vous allez mourir mais en réalité ça fait partie de leur Tshuva il y avait une Kzera mais en réalité ils étaient prêts à mourir tellement ils se sentaient à ils se sentaient déprivés mais c'était une Kzera Taleb de Tshuva comme on l'avait vu l'année dernière l'année dernière on avait fait un chemise chouel pas très long l'année dernière elle était courte l'Afroche c'est là on parlait que Bémet dans cette cette élan d'Emerapilim il y avait une intention profonde de Tshuva ok de mourir de Tshuva il voulait offrir un Tshuva de la faute maintenant après le Tshuva que le coeur il est brisé et qu'on est arrivé en réalité à découvrir notre Nekouda plimite il y a une dimension plus profonde il y a des degrés de profondeur il faut des fois déboucher pour trouver sa Nekouda plimite elle est très très cachée c'est quoi c'est quoi en moi dans la personnalité de chacun c'est quoi en moi qui est uni avec l'autre c'est pas le corps chacun a son corps c'est mes tendances mes volontés non chacun c'est mes idées mes opinions il y en a beaucoup c'est chacun ses opinions et ses idées alors c'est quoi c'est la Nekouda et l'Oki c'est le point divin qui m'unit l'un à l'autre donc finalement quand est-ce que j'aurai la capacité de m'unir chaque juif quand je serai débarrassé de l'enveloppe qui couvre qui cache qui bouche et qui obstrue je m'en débarrasser et comment ça comment tu vas t'en débarrasser tu vas à quoi tu vas prendre tu vas éplucher comment on épluche comment tu vas éplucher quand un homme il se met devant quand un homme quand un homme il fend son coeur il brise son coeur devant la chair c'est là qu'il va commencer il va rentrer dans le fin fond de lui mais quand il arrive au fin fond de lui c'est quoi au fin fond de lui c'est quoi c'est le point de jonction avec tous les juifs parce que c'est le chibourg d'Israël parce qu'au niveau de la racine de l'âme on est tous une même racine on est tous une même racine mais non il y a une importance une valeur une influence d'approcher comment Moshé Rabbeinu il va apaiser c'est vrai vous avez fait tout ce que vous avez fait mais en réalité il y a quelque chose de bien qui est sorti de tout ça et c'est quoi c'est le pouvoir dévoiler dévoiler en soi le point de jonction la connexion qu'il y a avec tout et ça elle va être elle va se se faire et se réaliser elle va être renforcée par le corban de Dutsomea pourquoi c'est quoi Dutsomea c'est une force générale c'est une force de pouvoir pousser de faire pousser tous les végétaux mais eux ils ont fauté dans quoi exactement c'était dans ce point sur ils ont fauté ils ont fauté qu'en réalité ils préféraient être dans le neb plutôt que de retrouver l'union qui va être l'union d'Afka l'union elle devait se faire à l'origine si elle n'avait pas la traite à l'arrivée par quoi elle serait faite elle serait faite par l'air et par le fait que l'action l'action elle est commune mais maintenant on n'est plus dans ce niveau-là parce que les végadlims ils ont été nécalqués ils ont préféré s'attacher à l'esprit et au niveau de l'esprit on est divisé donc est-ce qu'on va devoir renforcer le pouvoir de s'unir maintenant comment ? C'est quoi c'est de réunir tous les morceaux de pâte ou de semoule mais il sache où Omer il doit avoir quelle est la quantité de farine qu'il faut pour c'est Omer c'est 43 oeufs 43 oeufs et un cinquième ou deux cinquièmes d'oeuf 43 oeufs la quantité de le nefar c'est-à-dire le volume de 43 oeufs et des poussières c'est ça Assyri ta'efa Omer c'est-à-dire qu'en réalité il faut quelque chose qui va réunir on va réunir la farine et faire de ça une pâte et c'est quoi une goulgolette c'est un c'est c'est c'est-à-dire que chacun de nous en réalité a en lui tout l'ensemble tout l'ensemble goulgolette ta tête ta tête ta tête de pipe c'est-à-dire l'un goulgolette tout ça ils ont mérité grâce à leur chouva en brisant leur cœur et c'est pour cela que maintenant chacun a tous on peut retrouver en chacun le point d'union avec tout le monde pourquoi ils les appelaient anim aujourd'hui il a dit c'était anim pourquoi ils étaient tellement leur cœur brisé qu'ils ne sentaient plus aucune valeur et c'est ça qui a permis en réalité de retrouver le point particulier de chacun qui est caché maintenant on comprend pourquoi c'était une condition et un apaisement pour Israël les meraglin où ils ont porté atteinte en réveillant en réveillant qui se trouve dans chacun des individus ils ont finalement fait ils ont réparé exactement la réparation elle correspondait tout à fait à la faute parce qu'il y aura l'union parce qu'il y aura l'union un petit moussard et puis il y en a pas sur le Shabbat qui est pour ça là chacun peut prendre un réveil se réveiller à chacun quand un homme se sent désespéré de lui-même il sent qu'il ne veut rien il y a des gens comme ça qui arrivent à un moment où ils sentent qu'il ne veut rien évidemment c'est à souvent mais on arrive à des moments dans la vie il y en a qui disent que je sens comme ça depuis le pied jusqu'à la tête il sent c'est l'expression du passouk dans la vie qui sent il n'a depuis les pieds à la tête il n'a rien de bien il n'a rien de parfait il n'a rien d'intègre il y a des gens qui arrivent il n'y a plus rien c'est la dépression il dit dans les deux allez Omar Noach un homme ne doit pas se dire mais je vous ai dit une fois si un homme il réfléchissait bien sur lui-même il pourrait arriver à cette conclusion parce qu'on ne réfléchit pas d'une manière sincère si on poussait la réflexion pour savoir comment on peut apparaître devant un homme il se dit là allez Omar Noach un homme ne va pas se décourager à d'abord si tu arrives à cette sensation là il ne faut pas que ça soit ça se dirige vers la détresse et là vers quoi vers le courage par la détresse c'est un homme il arrive à sentir qu'il ne vaut rien c'est là où tu as le courage parce que tu es là tu es porteur de la Nekouda c'est beau tous les jours tu fais et quand j'arrive à Nekouda c'est le point c'est le point de connexion non seulement je rejoins ma Nekouda mais je vais pouvoir être aidé par la force de l'ensemble et de recevoir la lumière de la vie le Shabbat est le plus professe à cela le Shabbat c'est le jour de la Nekouda nous on pense toujours qu'est-ce qu'on a le Shabbat on a une Nekouda le fin fond qui est en nous il se réveille c'est pas simplement un Neshama c'est deux deux idées qui se joignent c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des Shama c'est le fait que notre Neshama de base aussi elle se réveille Ouzmane est envergout à Nekouda Pnimi Oubi au terre et surtout quand elle se réveille là c'est où l'âge 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 qui moufkhar cheva avont l'ikra beriyah hatichon c'est quoi le beriyah hatichon c'est le il y avait un nom la transversale la barre transversale du Mishkan la tachlit apnimite la tachlit apnimite c'est-à-dire qu'on y l'âge 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 veille en lui le désir et la volonté la volonté la volonté des volontés c'est pas seulement je veux je veux du vœu pourquoi je veux du vœu la volonté de la volonté parce que c'est le fin fond de moi reprenez cela avec des idées ça demande encore de la réflexion alors c'est-à-dire 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 qu'on trouve Je vous remercie.